socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. J'associe mes collègues du groupe à cette question. Monsieur le Premier Ministre, depuis le début de cette crise sanitaire, notre pays est confronté à une pénurie de masques qui menace notre capacité à endiguer l'épidémie. Notre pays est en guerre, ce sont les mots du Président de la République. Mais pour éviter que cette guerre contre le virus se transforme en guerre de tous contre tous, permettez-moi de vous poser trois grandes questions pour mieux connaître votre doctrine. Première question. Depuis le 3 avril, les autorités sanitaires ont changé la doctrine et recommandent le port généralisé du masque. Alors que la perspective d'un déconfinement a été évoquée et compte tenu que bon nombre de nos concitoyens travaillent au quotidien pour exercer des métiers dont dépend la nation, comment comptez-vous équiper les Français en masques et surtout dès aujourd'hui pour ceux qui doivent travailler ? Envisagez-vous des distributions de masques gratuites mais rationnées dans des pharmacies pour permettre l'accès à tous mais évitez aussi l'inflation ou la ruée vers les masques ? La nécessité d'un discours clair sur le sujet nous paraît nécessaire. Deuxième question. Selon les consignes de certaines ARS, les aides à domicile n'auraient le droit qu'à neuf masques par semaine. Or, une aide à domicile voit entre cinq et sept patients par jour. Comment comptez-vous protéger le personnel et nos aînés ? La troisième question. La région Bourgogne-Franche-Comté a effectué des commandes de masques. Deux commandes ont été réquisitionnées par l'État sans concertation, alors même que la seconde commande était concertée avec la région Grand Est. Or, pour Belfort et Mulhouse, le foyer de l'épidémie n'est distant que de 40 km. Pourquoi l'État donne l'impression d'abandonner les collectivités locales en première ligne ? Et l'État compte-t-il désormais organiser une répartition transparente et solidaire des masques entre les régions ? Je vous remercie, monsieur. Merci. La parole est à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Jean-Louis Bricot. D'abord, les autorités sanitaires n'ont pas changé la doctrine. Il y a des discussions de scientifiques organisées, notamment une au sein de l'Académie de médecine, qui proposent une évolution. D'autres n'ont pas encore statué sur la question et nous avons saisi à la fois le Conseil scientifique et l'ensemble des autorités de santé publique, le Haut Conseil de santé publique en premier lieu, pour les concerter sur l'évolution éventuelle à apporter sur cette question du port du masque, comme je l'ai répondu tout à l'heure à monsieur Viala. Vous dire que cette semaine, nous avons déstocké 45 millions de masques, 45 millions de masques sur l'ensemble du territoire national. Vous parlez de solidarité à l'égard des régions. Vous dire que vous citez l'exemple de la région Grand Est que j'ai eue et le Premier ministre a eu l'occasion de rappeler que dans la région Grand Est, la consommation de masques, et c'est normal compte tenu de l'épidémie très forte qui s'est répandue, notamment dans le milieu hospitalier, la consommation de masques a explosé de l'ordre de x10, x15, x20, jusqu'à x70 dans certaines unités. Et les hôpitaux de la région Grand Est ont été approvisionnés en masques, en matériel de protection. Vous savez, l'effort de la nation pour la région Grand Est, je crois, a été à la hauteur de l'ambition, avec beaucoup d'évacuations sanitaires. Et moi, je tire mon chapeau à l'ensemble des acteurs, au sein des agences, mais surtout au sein des hôpitaux, qui ont réussi à se mobiliser et faire en sorte que le pic épidémique qu'il nous semble avoir passé dans cette région, en tout cas, nous y sommes, a pu être passé dans des conditions extrêmement dures du point de vue de l'organisation des soins, mais de manière remarquable du point de vue humain. Et je ne vous parle pas des TGV, des avions, des hélicoptères. Je crois que la solidarité de l'État vis-à-vis des territoires qui étaient en tension et la solidarité des régions vis-à-vis des régions en tension a été pleine et entière. Et enfin, vous dire que sur les secteurs des aides à domicile, comme des EHPAD, non seulement nous distribuons du matériel de protection à mesure que nos moyens nous le permettent, mais en plus, j'ai annoncé hier une politique de dépistage massif qui va permettre de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, et notamment les aînés.